Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour le début de notre guide sur les noix korogu de Tears of the Kingdom. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Les gens du chat Twitch, n'oubliez pas de dire bonjour à Youtube. Puisque, voilà, comme vous le voyez en dessous, on est en train d'enregistrer ça sur Twitch, mais je ne vous ai pas oublié. C'est l'heure des noix korogu. Et ouais, comme dans Breath of the Wild, il y a un petit paquet à récupérer, même encore plus, puisqu'ils sont au total 1000 noix korogu à récupérer dans toute la carte. Mais cela dit, je vais vous rassurer tout de suite, il y a une des trois zones où vous n'aurez pas le moindre korogu à trouver. Cette zone, c'est les profondeurs. Voilà, zéro noix korogu dans les profondeurs. Par contre, un truc super utile vous attend dans les profondeurs. Je vais vous montrer tout de suite où c'est. Et en fait, il suffit d'aller sous la forêt korogu. Le mieux serait de partir de la racine que vous voyez ici à l'écran. La racine à la mob nous caisse. Et en gros, une fois que vous l'aurez allumé, vous devriez voir des bananes lames un peu partout par terre qui vont vous mener à cet amphithéâtre juste ici. Suivez-les. Interagissez avec la dernière. Vous allez devoir affronter un inox noir. Et quand vous l'aurez battu, dans le coffre, vous trouverez... Vous trouverez ceci. Le masque de korogu d'Oblatho Wild qui fait son retour. Et qui va vous donner des petits indices, qui va se mettre à trembler quand il y aura une noix korogu pas très loin. Et à faire des petits bruits, voilà. Et si jamais vous voulez savoir comment on va à l'endroit où que j'ai indiqué. Le plus simple, ça reste de tomber dans l'abîme qui est ici. L'abîme de la forêt de Tilori. Et ensuite, vous avez juste à suivre la route en vous aidant de la carte si vous avez la tour qui est non loin. Et après, vous avez juste à faire le chemin jusqu'à cette zone-là. Et on sera bon. Qu'est-ce qu'on ressemble à le sanctuaire de la gauche ? Ah oui, Nukes, Nupes, exact, exact. Je précise aussi une dernière chose. C'est que pour chaque région, je vais donner un nombre de korogu. Je précise que les régions sont délimitées en fonction de la tour. Vous savez qu'avant d'activer les tours, vous avez les régions qui sont délimitées. On va les suivre comme ceci. Si jamais, par hasard, vous êtes en train de me dire, t'as oublié une noix à cet endroit-là. Regardez les régions voisines, il y a des chances qu'on le trouve à ce moment-là. Et, dernière chose, vous allez voir qu'il y aura peut-être des chiffres différents. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à mille au bout, d'accord ? On est bon ? Et bien sûr, n'oubliez pas le petit post-blanc. Comment on enlève le nuage sur l'île des korogus ? C'est-à-dire ? Ah, tu veux dire le nuage sur la forêt ? Tu ne l'enlèves pas. Et Yonor2Geek, tu ne l'enlèves pas, il est là pour ça. Allez, promis de ces épisodes, il ne devrait pas être très long. Donc, l'île Céleste du Prélude, là où on commence, 19 noix korogus à récupérer. En sachant, je préfère vous le dire dès maintenant, que pendant mon passage, on a déjà récupéré 9 sur 19. Mais, on va quand même aller toutes les récupérer parce que c'est important. Vous allez voir aussi qu'il y a deux types de marqueurs. Les feuilles, ce sont les noix korogus isolés. Et les marqueurs comme ceci vont par deux. C'est un nouveau type de noix korogus où il faut ramener, où en gros il faut réunir deux korogus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La première noix korogus, vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Il suffit de retourner à la chambre où on reprend le contrôle de Link au tout début du jeu. A noter que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire avant d'avoir au moins mis le pied une fois dans le rayon. Vous faites toute la zone du chuteau et vous revenez ici à la salle de l'éveil. Et vous aurez avec ça cette noix korogus. Voilà, les coordonnées de la noix si vous la cherchez. 345, moins 1755, 2280. Et après ça, il vous suffit d'interagir avec les lumières. Et pouf ! Et ils ont fait exactement la même chose que dans Breath of the Wild, exactement. Et voici la première noix de cette vidéo. Bon, nous voilà déjà à la position de la deuxième noix korogus. Alors pour y aller, c'est extrêmement simple. Le plus simple est d'attendre d'avoir accès au sanctuaire Nacho Yaya qui est juste là. C'est le dernier sanctuaire du tuto. Une fois que vous l'aurez fait, utilisez infiltration sur le plafond pour arriver à la zone où je me trouve juste ici. Escaladez jusqu'au sommet du grand arbre. Sautez sur ce nénuphar et vous aurez des lumières avec lesquelles interagir. En interagissant, ça fera peu près un korogu. Les coordonnées, si ça vous intéresse, voilà. 376, moins 1731, 2352. Bien, nous voici déjà à la troisième noix de l'île Céleste du Prélude. Alors, en partant de la précédente, l'idée c'est que vous allez avoir juste au-dessus des planeurs que vous allez pouvoir utiliser. Si vous revenez plus tard avec la paravoile, ça marche très très bien. Vous allez planer jusqu'à cette petite île juste ici. Vous voyez les coordonnées à l'écran. 308, moins 1447, 2029. Et tout ce que vous allez devoir faire, c'est sauter là-dedans. Et boum ! Troisième korogu de l'île. Et bien, voici l'emplacement de la quatrième noix. Donc, la position... Alors, attends, non, la position... La position, elle est là. 414, moins 1503, 1497. Le concept est simple. Autour de cet arbre, vous voyez un cercle de pierre. Alors, vous pouvez le remplir avec le caillou qui est là. A noter que la pierre à trouver sera toujours dans la direction où elle manque. Mais, si vous avez amalgamé un rocher à une arme, ce que vous avez à faire, c'est... Regardez. Vous pouvez aussi faire ça. Tant que le jeu détecte qu'il y a un rocher à l'emplacement manquant, il faut dire... C'est bon, il est là, ça pop. Noix-Courogu suivante, il va falloir se rendre à cet endroit précis. 450, moins 1540, 1376. Vous allez remarquer que le sol ici est destructible. Donc, vous allez le taper avec ce que vous avez. Si vous avez amalgamé un rocher et une arme, ça fera parfaitement le boulot. A noter qu'il faudra probablement faire des attaques sautées. Donc, X plus Y pour pouvoir péter tout ça. Vous allez descendre là-dessous. Et, juste ici, là, en dessous de ces rochers, vous allez voir un ballon. Le ballon demande à ce qu'on lui tire une flèche dedans. Et une fois que vous aurez tiré une flèche, vous verrez ce courogu. Allez, noix-Courogu suivante. Position 517, moins 1316, 1419. C'est un enchaînement de fleurs. Donc, la première est ici dans Serbinder. Vous pouvez récupérer un petit orbe d'énergie si vous intéressez avec la statue. Une deuxième ici. Une troisième juste là. Une quatrième sur ce rebord. La fleur blanche étant la dernière. Voici un nouveau courogu. Alors, c'est merveilleux. Sur les six suivantes, j'en ai cinq. Allez, la noix-Courogu suivante se trouve au sommet de cet arbre. Coordonnée 757, 1346, moins 1346, pardon, 1603. Elle est juste à côté du sanctuaire Goutanbati. Vous obtenez infiltration. C'est très simple. Vous partez du sanctuaire. Vous utilisez infiltration pour vous rendre ici. D'ailleurs, si vous ouvrez le coffre qui est dans le coin, vous aurez les bottes qui vous protègent du froid. Un petit coup d'infiltration là-haut. Et vous allez avoir un cercle de pierres à compléter. Alors, vous allez avoir un rocher non loin. Ou si vous avez amalgamé un rocher à une arme, vous pourrez l'utiliser comme démontré tout à l'heure pour faire popper ce petit courogu. Allez, la noix-Courogu suivante se trouve non loin de là. Donc, voici le puzzle que vous allez devoir compléter. Les coordonnées sont les suivantes. 624, moins 1518, moins 1443. Donc, l'idée, c'est encore une fois de partir du sanctuaire de Goutanbati. Vous planez à peu près jusque là. Et après, il faudra à nouveau planer pour passer en dessous. Parce que vous serez à une hauteur d'à peu près 1500 si vous êtes au-dessus. Donc, il faut planer en dessous. Et là, l'idée, c'est de prendre la forme, de la tourner avec emprise. Et vous la mettez en place. Et une fois qu'elle est en place, pouf ! Et nous voici à la position de la noix-Courogu suivante. Elle se trouve très précisément en 623, moins 1660, 1507. Et là, c'est un nouveau type de puzzle. Quand vous n'avez pas vu dans Blastered World, tout ce que vous avez à faire, vous allez voir un petit pissenlit qui est là. Donnez un coup avec l'une de vos armes. Et l'idée, c'est de l'attraper avec A avant qu'il ne touche le sol. Vous pouvez bien sûr réessayer autant de fois que vous voulez. Mais une fois que vous aurez réussi à l'attraper avant qu'il touche le sol, un Corogu sortira pour vous donner une nouvelle noix. Allez, la noix-Courogu suivante n'est pas bien loin. Les coordonnées sont les suivantes. 547, moins 1580, 1482. Et vous allez avoir un nouveau puzzle à résoudre. Alors, vous allez voir que c'est le coin devant lequel je me trouve qu'il va falloir replacer. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer plus ou moins au même motif. Encore, je ne suis pas sûr que ce soit une science exacte. Mais c'est le coin ici qu'il va falloir replacer. Et une fois que vous avez ce cube, un Corogu sortira pour vous donner une noix. Allez, la noix-Courogu suivante, ou plutôt, devrais-je dire, les noix-Courogu suivantes, vous attendent juste ici. En gros, vous n'allez pas en avoir une puis une autre. Vous allez avoir les deux en même temps. Et ça commence à la position où je me trouve. 476, moins 1694, 1442. Vous allez voir un Corogu avec un sac à dos qui fait à peu près trois fois sa taille. Avec une bulle qui dit, je dois rejoindre mon ami. Vous allez lui parler. Il va vous dire qu'il doit rejoindre son ami qui l'attend de l'autre côté. Quelque part vers ce petit camp de fortune, juste là. Marqué par l'autre tampon. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir l'utiliser en prise pour lui faire traverser la zone. Vous avez des matériaux pour ça à disposition. Vous pouvez récupérer un chariot dans le coin. Là, vous procédez comme bon vous semble. Tout ce qui compte, c'est que le Corogu qui est devant cet arbre, finisse par rejoindre son ami là-bas. Une fois que les deux sont rejoints, parlez à n'importe lequel des deux. Et vous recevrez deux noix-Courogu d'un coup. La noix-Courogu suivante se trouve dans cet arbre géant au sud-ouest, près de la grotte du bord de l'étang. Les coordonnées sont les suivantes. 231, moins 1645, moins 1406. Vous allez rentrer dans la sauge. Vous allez voir un tas de feuilles. Soufflez-le avec n'importe quoi, un éventacle, avec un coup d'épée, avec une turbine. Le but étant de révéler ce rocher que vous allez soulever. Et pouf ! Une nouvelle noix-Courogu dans la foufouille. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Allez ! La noix-Courogu suivante se trouve au sommet de cet arbre géant, tout près du sanctuaire Inissa, où nous apprenons Amalgame. La position exacte est 23, moins 1557, 1451. Et bien, extrêmement simple, on grimpe au sommet de l'arbre, on soulève le rocher, pour faire apparaître ce petit con. Parce que oui, les Courogu sont des petits cons. Allez, nous voici devant un nouveau duo de Courogu à réunir. Vous en avez un qui vous attend de ce côté-là, aux coordonnées 12, moins 1272, 1416. Et l'idée, ça va être de lui faire traverser encore une fois ce précipice, pour rejoindre son ami qui l'attend au campement là-bas. Encore une fois, vous utilisez la méthode que vous voulez. Vous avez un crochet pour vous aider, des bouts de bois pour vous aider. Je pense que vous trouvez votre bonheur. N'oubliez pas, bien sûr, de coller le Courogu, sinon il risque de tomber comme un pimpon. Après, si vous avez envie de vous amuser avec eux en représailles de Breath of the Wild, on ne vous en voudra pas. Et une fois que les deux Courogu seront réunis de l'autre côté, là-bas, D'ailleurs, je vais peut-être vous donner les coordonnées de l'endroit où vous devez être réunis. Moins 92, moins 1240, 1393. Une fois qu'ils seront à cet endroit, vous leur parlez et vous récupérez deux N'Akourogu d'un goût. Allez, la N'Akourogu suivante est un grand classique. Vous la trouverez dans ce lac, aux coordonnées moins 114, pardon, moins 1082, 1416. L'idée est très simple. Sauvez ce rocher, un Courogu apparaît. Allez, une N'Akourogu suivante, il faut se rendre à ce point. Les coordonnées sont 247, moins 829, 1443. Et vous allez voir des petites lueurs qui tournent un peu partout. Il suffit de les examiner avec, ah, quand elles passent devant vous. Et hop ! Un N'Akourogu en plus dans votre foufouille. Nous voici déjà la 19ème et dernière noix de cette zone. Vous allez vous rendre sur ce pilier, aux coordonnées exactes 464, moins 880, à 1418. Et ce que vous allez devoir faire, c'est lever la tête. Au-dessus du pilier, vous allez voir une cible. Et rappelez-vous que vous avez un pouvoir qui vous permet de traverser les toits. Utilisez-le sur la cible. Complétez, bien sûr, votre infiltration. Et boum ! Voici la 19ème et dernière noix Kourogu de la zone de l'île céleste du prélude. Je rappelle que celle de la salle de l'éveil ne peut s'obtenir qu'après avoir mis le pied à érule. Et voilà ! Une première zone de terminée. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode de Noix Kourogu. J'espère que ça vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, mes chers pimpons. Et bien sûr, à partager à tout le bordel. Vous connaissez le week et surtout, voilà, abonnez-vous, commentez, post-blow, tout le bordel. Allez ! Moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Noix Kourogu. Et comme on dit chez nous, A ciao, bozouir ! Sous-titrage ST' 501